C'est parti du coup pour jouer à un jeu de mon enfance qui s'appelle Mario Power Tennis attention à la bonne vieille truc de GBA alors c'est un jeu sur GBA donc forcément ça pique un peu les yeux donc du coup non mais relance pas la cinématique enfoiré je m'en fous arrête arrête du coup Mario Power Tennis c'est quoi c'est un jeu de tennis voilà c'était extrêmement clair c'était assez évident à comprendre et je lance le truc donc là on commence directement alors faut savoir que c'est un jeu très particulier parce qu'en fait c'est un jeu de tennis mais il y a une histoire attention c'est incroyable et donc l'idée voilà c'est qu'on va incarner un personnage qui va devoir défoncer absolument tous les joueurs de tennis de la région afin de devenir le meilleur dresseur non le meilleur tennisman vous avez compris quoi on va du coup choisir un garçon parce que nous on est pour évidemment la dominance masculine bien sûr un garçon oui non anecdote du coup pour vous j'ai fait du tennis pendant 5 ans 4 ou 5 ans et j'ai gardé le même niveau pendant 4 ou 5 ans ça n'est jamais évolué j'étais toujours très très mauvais donc c'est parfait en tout cas j'adore ça salut max bon bah j'entre donc il ne répond pas et elle rentre bien sûr évidemment pas de problème là dessus il s'est écroulé pendant le test d'entrée après son arrivée hier à l'académie ouh ouh niom niom alors non faut faire ça c'est un bruit de mec qui se réveille de son lit évidemment où il est en vie bon je vais ranger un peu mais juste pour cette fois la femme range toujours évidemment les vêtements de l'homme qui a amassé sur le sol parce que c'est son boulot évidemment ça on le sait très bien bien maintenant que ça suffit max c'est l'heure de te réveiller hier tout le monde parlait de ton malaise après le test d'entrée donc le mec a fait un malaise après le test d'entrée et il a quand même été pris donc d'accord pas de problème allez habille toi on va au restaurant il n'y a personne au restaurant où peuvent-ils être bien passé je crois que quelqu'un est venu lancer un défi à l'académie on dit que ce sont des joueurs masqués alex les aurait battu ils viennent pour une revanche ça a commencé depuis un moment déjà tout le monde est parti assister au match et nous comme des glandes en train de rester ici avec cette connasse là du coup c'est parti on va voir alex jouer évidemment contre des joueurs masqués incroyable on sait pas ce qui c'est ce qui c'est bien sûr parmi les joueurs masqués il y aurait il avait pardon une fille dont le visage était couvert d'une voile une burqa une fille avec une burqa incroyable ils étaient bizarres avec leur masque mais alex avait l'air de les connaître tu as une idée de leur identité alors moi je sais qui c'est évidemment parce que je suis j'ai déjà fait le jeu qu'à 40 mille fois bien sûr et maintenant que va-t-il se passer il semblerait que les joueurs masqués avaient été reçus avec alex chez le directeur rappelez moi directeur monsieur ah c'est encore moi tu veux savoir ce qu'ils sont les joueurs masqués bah oui je veux savoir je te comprends moi aussi j'étais très curieuse de l'apprendre je ne peux rien dire du coup je fais quoi je me casse je m'en on se casse d'ici bien sûr je veux voir ces joueurs masqués incroyable bien sûr vous vouliez reconnaître l'identité des joueurs masqués malheureusement ils sont déjà partis je suis tellement heureux qu'ils soient venus ici d'autant que je ne pensais jamais les revoir je comprends ce que tu ressens alex moi aussi je suis très content de les avoir rencontrés ils eux mais c'est qui à la fin et bien c'est daesh évidemment il ya moins de connaître leur identité vous nous pardonnerez si je vous dis comment faire oui ils souhaitent que nos progressions assez pour remporter le tournage de lille si nous gagnons ils reviendront sûrement féliciter le vainqueur d'accord quand même la seule motivation quand même dans ce jeu c'est de gagner le tournage pour savoir déjà pour être le meilleur mais surtout pour savoir qui sont ces connards masqués quoi les cours sont divisés en plusieurs classes toi tu es en classe junior pour participer au tournage de lille il faut être en classe pro bon courage donc l'idée c'est qu'en gros en quelques jours faut passer de la classe junior donc les gros connards les grosses merdes à la classe du coup pro c'est tout à fait logique et cohérent bien sûr donc nous on fonce en apple time on va jouer on veut jouer je veux jouer ce jeu de merde en gros ça c'est senior ça c'est junior et ça c'est l'entraînement je crois je crois qu'on va prendre en gros les bases à putain c'est cette connasse beaucoup de joueurs ne viennent jamais ici et préfère ignorer les cours pourtant ces cours est vraiment à améliorer son jeu avec une bonne technique tu n'aurait pas autant souffert alors du test d'entrée ne te fâche pas je n'ai fait que dire la vérité donc elle c'est la connasse de service évidemment qu'on pourra battre plus tard dans le jeu bien sûr moi évidemment comme je suis un pro player tennis et que j'ai déjà joué au jeu 40 mille fois pas besoin des cours d'entraînement vous allez voir j'ai directement joué comme un pgm on va commencer quand même par une partie simple une vraie partie comme ça on va aller dans notre club en gros l'idée est très simple dans chacune des classes donc pro senior et junior on a un adversaire qui a un numéro en gros ça commence je crois par numéro 4 ou 5 et il faut à chaque fois battre le numéro supérieur à chaque fois pour pouvoir passer au numéro 1 et une fois que tu es numéro 1 de la classe en question tu passes à la classe supérieure du coup on va chercher la personne numéro 5 du cours à putain je me souviens de cela aussi ah je crois que c'est elle la rencontre c'est bon c'est elle je suis classé en rang 4 tu veux jouer contre moi bien sûr c'est parti c'est d'accord commençons vite oh ça craque et putain alors comment je serre déjà comme ça ça rentre les contrôles c'est quand même compliqué à la technique de bâtard c'est de jouer au filet parce qu'au filet en général les bottes sont beaucoup trop cons pour réussir à jouer donc là c'est commentateur de jeu de tennis je suis très mauvais pour commenter le tennis même le sport de manière générale à l'enculé connasse alors il n'y a pas vraiment de technique en gros l'idée c'est juste de hop de mâcher un peu comme un connard voilà c'est nickel hop hop voilà facilité déconcertante connasse 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 et voilà le gros coup dans ta gueule je me concentre voilà c'est bon je vais l'enculé après vous verrez qu'il y aura d'autres boutons que A et B il y aura aussi les boutons L et R pour l'instant ils ne me sont pas très utiles le smash c'est bon ah bah j'ai gagné c'est bon c'est nickel et du coup là à chaque fois qu'on gagne un combat en gros on a de l'expérience donc là en gros ça va être 15 nickel ohlala ohlala c'est bon c'est bon le petit cadeau bravo tu as battu Sofia cette espèce de connasse du coup je passe normalement au rang 4 donc ce que je veux c'est qu'on va faire un petit match encore et ensuite on va aller voir les entraînements voir pour s'entraîner les machines parce que c'est vraiment très très cool les mini jeux et c'est assez compliqué bref du coup nous ce qu'on veut c'est battre le cosmopolite là il est où il est là voilà le rang 3 deuxième match avec je ne sais pas son nom Mathias du coup Mathias bien sûr c'est parti alors je crois que tu peux rebattre des gens que tu as déjà battu il me semble ah merde enculé hop 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 voilà c'est bon alors quand tu auras les effets spéciaux etc ce sera un petit peu plus intéressant quand même les combats là c'est vrai que c'est un peu toujours la même chose et voilà le smash incroyable et dans ta gueule et dans ta gueule et dans ta gueule cette balle de la misère que je lui renvoie c'est bon c'est gagné bravo tu as battu Mathias bref du coup on quitte cet endroit on s'en fout on va aller au centre d'entraînement pour tenter de faire des mini jeux si on peut le faire je crois qu'on peut en faire quelques-uns au début vous allez voir ça va être assez sympatoche si c'est bien ce que je pense je vais m'entraîner avec l'euro tennis c'est parti en gros voilà il faut que je renvoie la balle du robot dans la zone cible pour marquer les points et il me faut 20 points pour gagner vous allez voir c'est très très simple donc là il faut que je renvoie en gros dans la cible en bas là-bas voilà plus un donc l'idée c'est qu'en fait il faut que je donne suffisamment de puissance dans les balles et plus je renvoie bien dans le truc mieux c'est voilà en gros 5 points quand c'est dans la zone verte et 1 point quand c'est dans la zone jaune donc il faut mettre bien de la puissance incroyable j'ai fait 38 sur 20 formidable donc je vais vous montrer maintenant non celui-là c'est pas terrible je crois que c'est celui-là qui est cool ah mais ce qu'il sera c'est je suis pas sûr qu'il sera déjà disponible celui-là ah il faudra le niveau senior terrible du coup on va tenter l'autre mini jeu qui est celui-là alors le mur du tennis vous allez voir c'est très c'est pas facile du tout il va falloir que je touche les panneaux en rond il y a la balle du coup le mur du tennis c'est parti on va taper en gros on va juste jouer tout seul c'est le principe du jeu donc l'idée c'est en fait c'est de renvoyer la balle dans le terrain hop bim ah oui putain j'avais oublié ça en gros je suis une grosse merde c'est terrible en gros ça veut dire que la balle part dans le sens qui est indiqué par les flèches en fait hop hop ah putain enculé j'ai raté comme une merde donc ça voilà ça c'est un jeu que je n'aime pas beaucoup par exemple je ferais c'est une dernière fois mais je suis vraiment une grosse merde voilà 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 je suis une merde bon j'ai réussi mais j'ai quand même été un peu mauvais voilà je propose qu'on termine sur un dernier combat et puis on reprendra un autre moment un jour en live ou j'en sais rien allez c'est parti du coup pour essayer de passer niveau 1 et après on s'arrêtera là je pense donc le rang de il est ici voilà c'est parti max contre Sacha du bourg palette excellent alors on sait que pour brouiner il faut tapoter plein de fois la touche du coup et voilà et hop et hop et on l'a fait dans tous les sens voilà c'est incroyable le niveau le niveau maintenant qu'on a atteint oh oh la misère que je oh merde je n'ai rien dit oh cette balle nulle oh cette balle tellement nulle et dans ta gueule et dans ta gueule et dans ta gueule et dans ta gueule toujours du même côté pour bien la stresser alors depuis qu'on a fait trois petits tours avec un robot c'est maintenant c'est terminé on la défonce et hop voilà le smash dans ta gueule et là à droite et c'est terminé voilà c'est bon ok balle de match du coup là on va enchaîner directement avec le rang numéro 1 parce qu'on n'a pas le temps et donc du coup on va tabasser le rang numéro 1 qui lui alors déjà on voit sa tonche qui fait le malin un peu il fait genre un peu détaché de ce qui se passe mais en vrai c'est un connard vous allez voir allez Max contre Chris bien sûr mon petit gars je vais t'envoyer au Brésil tu vas beaucoup m'en faire le malin un connard je vais t'envoyer avec Bolsonaro je peux te dire que tu vas vivre dans une cave jusqu'à la fin de ta vie je sais à chaque fois quand est-ce que je vais gagner c'est forcément c'est forcé hop là je vais gagner par exemple voilà je le savais je l'ai prévu comme là par exemple il a perdu cet enfoiré merci d'être passé voilà donc c'était très compliqué comme je jouais évidemment du coup maintenant je suis le numéro 1 de la classe junior ce qui fait que je suis maintenant le dernier de la classe senior et donc on pourra jouer au mini-jeu qu'on n'a pas pu faire la dernière fois et voilà du coup on a la médaille vous avez reçu la médaille de champion de la classe junior allez quand même pour terminer allez je pensais m'arrêter là mais je vais quand même faire le mini-jeu dont je parlais parce qu'il est quand même bien cool donc l'idée vous allez voir ça a du stress ça a du gros stress et donc c'est la machine du tapis roulant donc A sauter et B il faut mâcher le bouton B pour courir et il faut éviter les obstacles qui arrivent donc là en gros plus il y a de l'inclinaison plus il faut courir vite et là donc hop et je peux vous dire que les niveaux les derniers niveaux sont extrêmement hardcore il faut mâcher comme un connard mais là par exemple il faut beaucoup mâcher je crois que si tu vas trop vite voilà par exemple issou je vais refaire une dernière partie quand même yes je vais faire du coup le niveau 2 donc là vous allez voir déjà je vais commencer à mâcher un peu plus c'est parti niveau 2 et j'ai déjà raté c'est super donc là en gros il faut juste tenir plus longtemps il y a plus d'obstacles et il faut courir plus vite je pense qu'il y aura une dernière salve hop et le connard voilà c'est bon putain et c'est bon bonsoir et bien écoutez c'était quand même très très cool de retrouver un peu ce jeu de mon enfance ça m'a fait très très plaisir de jouer à ce jeu avec vous j'espère en tout cas que ça vous aura plu et si c'est le cas évidemment comme d'hab partage, commentaire, like enfin bon tout est dans la description on n'oublie pas ça si vous voulez peut-être revoir ce jeu ou voir d'autres jeux de mon enfance en vidéo en live comme vous voulez et bien dites le moi en commentaire et si les best of comme ça de live vous plaisent bah aussi n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ça me ferait extrêmement plaisir et si ça vous plaît pas bah dites le moi aussi mais de manière constructive s'il vous plaît et moi je vous retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle aventure sur la chaîne Zodru Remaster c'est Zodru et c'est tout le monde Zodru Remaster Zodru Remaster Zodru Remaster